Alors, on s'est bouffé l'escalier ? Non, c'est pas vrai. Enfin, pas là. Ça rend bien un peu, hein ? De loin comme ça, genre. De loin ça rend bien, non ? Je tente, ok ? Halloween c'est dimanche, genre. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Je suis très inspirée en ce moment pour la période d'Halloween et j'avais envie de faire une vidéo pile à mood spéciale Halloween. Voilà, j'ai très envie de me mettre dans l'ambiance un petit peu horreur. Je lis pas beaucoup d'horreur à l'année, j'aime pas vraiment ça. Mais pour Halloween, je sais pas, j'ai envie de me faire un peu peur, de regarder des films d'horreur, de lire des livres qui me mettent dans une certaine atmosphère, un petit peu où on se met mal à l'aise. Ou des trucs un petit peu horreur jeunesse, vous savez, des trucs à la chair de poule qu'on lisait quand on était enfant. J'ai vu dernièrement la vidéo de Nina Kiel, une vidéo recommandation, où elle parle des bouquins qu'elle a bien aimés. Et en fait, ça m'a donné envie, tout simplement, de parler de bouquins que j'ai pas forcément lus. Il y en a que j'ai lus, il y en a que je suis en train de lire. Il y en a qui sont dans ma bibliothèque et il y en a qui sont juste dans ma wishlist. Mais je me suis dit que c'était pas grave de parler de bouquins qu'on a pas lus. Oh, ça me gratte. Oh, ça me gratte de fou. Ça va être un problème. On va commencer par ma lecture de moments, qui est une cosmologie de monstres de Sean Hamill. On va suivre dans cette histoire la famille Turner. Donc ça va commencer par le couple quand ils sont jeunes. Et puis on va suivre cette famille sur plusieurs générations. C'est une famille qui est extrêmement fan de l'horreur, du fantasy et surtout de l'univers Lovecraft en particulier. Famille, je crois que c'est dans les années 80 que ça se passe. Je crois. Je crois que c'est ça. Donc c'est la période, en fait, un peu Stephen King, un peu Lovecraft. Donc il y a beaucoup de références à cet auteur-là. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a une grosse intrigue, un gros mystère autour de la famille. Il y a plein de choses qui se passent. On ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est justement, voilà. J'ai très envie en ce moment de me plonger dans des univers, dans des trucs un petit peu mystérieux et tout. Et c'est vraiment l'effet escompté. Donc je suis très contente de lire en ce moment ce bouquin. J'espère le finir vite parce que c'est vrai qu'on a envie de savoir la suite. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai déjà lu, qui s'appelle Ex. J'en ai parlé il y a quelques mois déjà sur ma chaîne, dans un update lecture, de Thomas Olde Evelt. Voilà. J'ai essayé de bien prononcer. Je me rappelle avoir dit dans mon update lecture que je n'avais pas vraiment apprécié ma lecture. Mais peut-être aussi parce que je ne l'avais pas lu à la bonne période de l'année. Tout simplement parce que c'est un livre surtout qui te plonge dans un univers. Et on ne va pas se mentir. J'avais quand même beaucoup apprécié l'atmosphère que dégageait ce bouquin. Pour ce qui est de l'histoire, pour ce qui est du résumé. On va s'aventurer dans la ville de Black Spring. qui est une ville qui au premier abord a l'air très charmante, mais qui en fait est hantée. Et tous les habitants qui y vivent ne peuvent pas sortir ou déménager de cette ville-là. Ils sont bloqués tout simplement parce qu'ils sont maudits. La ville a subi depuis plusieurs décennies une malédiction. Il y a une sorcière qui a été tuée dans ce lieu. Et qui se promène dans la ville. et qui a la bouche et les yeux cousus. Elle se promène dans la ville. Les habitants vivent avec elle. Donc parfois elle va rester plusieurs jours dans des maisons. Elle va faire partie des meubles, de la déco. Seul le gouvernement et les habitants sont au courant de ce mystère. Et ils essayent, on va dire, les habitants de cette ville essayent de vivre en harmonie avec cette sorcière. Mais il va se passer un drame qui va faire que tout va basculer. Et la malédiction va, on va dire, prendre un autre tournant. Voilà. Si vous aimez vraiment bien l'ambiance, par exemple, l'écriture de Stephen King, je vous conseille cette lecture. Tout simplement parce que moi ça m'a beaucoup rappelé Stephen King. Stephen King c'est un auteur qui aime bien être dans la description, qui pose une ambiance, qui pose un côté un petit peu, un sentiment de malaise. Si vous aimez vraiment bien Stephen King, honnêtement je vous conseille Tom Holt. L'auteur prend le temps de bien nous plonger dans l'ambiance, justement, horrifique. La caméra, elle est un peu basse, non ? Enfin, elle est un peu haute, non ? Elle est un peu haute. C'est un peu mieux, non ? Ensuite, Nina Kill a parlé dans sa vidéo recommandation de livre d'Halloween de Terreur, A Smoke, Hello, Holo, voilà, de Catherine Arden. Ce livre est jeunesse, c'est un mélange entre Stranger Things et Chère de Poule. Je n'en sais pas beaucoup. Je sais que c'est une jeune fille qui va arriver dans une ferme pour les vacances, je crois, ou alors elle va juste emménager pendant quelque temps, je ne sais plus où. Elle va arriver dans une ferme et en fait, elle adore lire. Et il y a une de ses voisines ou un voisin qui va vouloir se débarrasser d'un livre devant elle et elle ne va pas surporter. Donc en fait, elle va récupérer le bouquin et ça va raconter l'histoire d'une jeune fille qui serait décédée dans les environs. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui adore lire et qui va surprendre, s'il me semble bien, sa voisine en train de vouloir se débarrasser d'un bouquin. Et elle ne va pas l'accepter, donc elle va récupérer le bouquin et elle va lire l'histoire qu'il y a à l'intérieur. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui serait morte dans une ferme à côté et en fait, le lendemain, elle qui a dévoré le livre en une nuit, elle va faire une visite scolaire, sortie scolaire, et elle va visiter la ferme où cette jeune fille est décédée. Donc pour tous ceux qui veulent un peu l'ambiance Halloween sans trop se faire peur, normalement ça ne devrait pas trop faire peur, enfin j'espère, c'est quand même du jeunesse. Ensuite, il faut que je vous parle de ma lecture commune que je fais dans le cadre du club de lecture sur Discord Les Petites Lunettes, qui est gérée actuellement par La Fée Enchantée. Il faudrait que je mette le lien, parce qu'à chaque fois j'en parle dans mes vidéos, et je ne mets pas le lien, parce que je crois que je ne suis pas très douée, il faudrait que je mette le lien pour ceux qui voudraient nous rejoindre. C'est un club de lecture où on mélange la romance et le fantasy. Moi ça me plaît, parce que ça me permet justement de faire des petites découvertes, à chaque fois je ne connais pas les livres qui sont présentés, donc je suis toujours très contente, on a deux mois pour lire le bouquin. Et là, on doit lire le livre Perdu des Sortilèges de Deborah Arknès. Et on va suivre l'histoire, alors je n'ai pas encore lu le livre, mais on va suivre de ce que j'ai retenu, l'histoire d'une jeune fille qui fait des recherches dans le cadre de ses études. Elle va relever de terribles secrets. Je crois qu'il y a une histoire de tueur, je crois que peut-être ça va parler de vampire. Vous savez, genre ce genre de tueur. J'ai très envie de me replonger dans un livre comme ça, où ça parle un petit peu de vampire, tout simplement parce que quand j'étais ado, j'en lisais énormément. Aujourd'hui j'arrive à un point où je ne lis très peu de romans, c'est pour ça que ce club de lecture me fait du bien, parce que les romances, on peut tomber sur des romances qui sont bien. Je suis toujours un peu déçue, mais on aime bien en soi les romances de temps en temps. Donc lire Ré une histoire de vampire, ça va me rappeler mes 14 ans. Ensuite, un livre dont je ne sais rien, tout simplement parce que c'est un livre de 20 récits. ça s'appelle des cris à glace et le sang de H. Non, pas du tout. De R. Elstine. Ce sont 20 nouvelles qui finissent ou qui commencent par un cri d'effroi. Donc écoutez, est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus pour avoir envie de le lire ? Non. Moi, il me tente énormément. Je sais que je l'ai vu sur Boussagram. J'ai très envie de me l'acheter, honnêtement. Juste pour pouvoir, je ne sais pas, en savoir un petit peu plus. Au collège, j'avais mon prof d'anglais qui nous faisait regarder des sortes de mini-épisodes d'horreur. Des trucs hyper vieux, un peu anglais, hyper gore et tout. Mais quand j'étais gamine, ça me terrifiait. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le prof nous faisait regarder ça. Aujourd'hui, j'ai encore des images dans la tête qui m'ont marquée. Je pense que je n'oublierai jamais certaines histoires et je pense que c'est peut-être un petit peu dans le même style. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je crois que ça s'appelait. Genre américaine... Ce n'était pas American Horror Story, mais c'était un peu dans le même style. C'était genre American Horror Stories. Voilà. Il faudrait que je regarde sur Internet si je ne peux pas vous donner des images pour vous montrer un petit peu. Et si je ne sais pas, je pense que ça peut me faire retomber justement dans cet univers-là un petit peu horrifique à l'ancienne. Et enfin, pour finir, je vais vous parler de la forêt de Sainte-Amboise. J'ai du mal à le dire. Je ne sais pas de qui c'est. Oups. Excusez-moi. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui a passé toute sa vie à s'occuper de sa petite sœur. Je crois que tous les deux vivent dans une forêt. Et un soir, il y a une licorne qui va leur demander de l'aide pour, on va dire, sauver une sorcière. D'où le côté un peu Halloween. Voilà. J'ai envie, en ce moment aussi, parce que c'est l'automne et un peu parce que c'est feel good, de sortir de ma zone de confort et de lire des livres que je n'ai pas l'habitude de lire. On ne va pas se mentir, je crois que je n'ai jamais lu de livres où il y a des licornes et des sorcières dans une forêt. Vraiment, c'est assez anodin. Voilà. J'ai envie de me plonger dans des univers que je ne connais pas, dans des ambiances où je n'ai pas l'habitude d'aller. Donc, voilà. Il y a du jeunesse, il y a de l'horreur adulte. Donc, je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur jusqu'à la fin de l'automne. Parce qu'on ne peut pas se mentir, même si Halloween, c'est là. On peut quand même dépasser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. C'est la première fois que je vais faire une vidéo pile à mood. Je pense que c'est un contenu qui peut m'inspirer. Voilà. C'est cette vidéo-là qui m'a donné envie de recommencer à fond les vidéos. Donc, écoutez, je pense pouvoir continuer à faire ce genre de contenu quand l'envie me prendra. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Si vous avez lu les bouquins dans les commentaires ou même si vous avez envie de les lire parce que la couverture vous tentez bien ou le résumé vous tentez, n'hésitez pas à me le marquer. Comme ça, je me sentirai un petit peu moins seule. Sur ce, je n'ai rien à vous dire de plus. On se retrouvera la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo. Voilà. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501